Ça me faisait peur, cette chose-là. Quasiment une arme, là. J'ai fait « Wow! » Genre, ça fonctionne vraiment. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de J'ai testé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plus vers le zéro déchet. Donc, si vous ne connaissez pas l'auriculie, je vais vous en parler aujourd'hui. Ça, c'est le mien. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est parti! Si on commence, déjà, c'est quoi un auriculie? Savez-vous c'est quoi? Ça fait pas longtemps que je connais cette chose. C'est vraiment par rapport à tout mon parcours vers le cheminement naturel, puis tout ça, que j'ai découvert cette chose-là. Donc, un auriculie, à quoi ça sert? C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour nettoyer les oreilles. Donc, de façon à avoir pas de déchets, donc économisez sur les cotons-tiges, puisque c'est un déchet à chaque fois d'utiliser ça. Puis, pourquoi je l'ai utilisé? C'est qu'en fait, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup de cotons-tiges. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Ça fait aussi partie de la dermatite tiborique. Les gens qui ont ça font beaucoup de cire d'oreille. Ils font beaucoup de choses en arrière des oreilles. Toute cette section-là, c'est vraiment à nettoyer fréquemment, là, quand, comme moi, on a la dermatite. Donc, je voulais vraiment tester ça, puisque les cotons-tiges, bien, j'en achetais quand même assez souvent, mais comme pas trop non plus. Mais c'est ça. Fait que, à partir que j'ai terminé ma boîte de cotons-tiges, bien, je me suis attardée à cette petite chose. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est comme une petite cuillère. Fait que c'est vraiment pour venir aller chercher la cire dans l'oreille. À quoi il ressemble le mien? Donc, celui-là, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui me l'a offert en cadeau. Elle l'a pris dans le quartier chinois. Donc, c'est pour ça que, comme, il est vraiment mignon, il est vraiment beau aussi. Je le trouve vraiment cute, parce que d'habitude, en fait, sur le marché, ils sont souvent faits en bois. Donc, je trouve que celui-là, il est super intéressant. Je vous encourage à aller voir dans le quartier chinois, parce que, sérieusement, le mien, je l'adore. Il est super cute. Fait qu'en fait, c'est aussi d'origine japonaise, les Auriculis. Donc, les Asiatiques utilisent ça depuis quelques années, je crois. Donc, c'est vraiment de là que ça vient, un Auriculis. C'est à quoi ça sert. Puis, moi, je l'utilise depuis quelques temps. Donc, mon expérience avec ça. Est-ce que j'aime ça ou je n'aime pas ça? En fait, je vous dirais que ça m'a pris du temps avant de me lancer. Honnêtement, je ne sais pas pour vous à la maison, mais ça me faisait peur, cette chose-là. Puis, c'est tout à fait normal, je pense. Je veux dire, on passe d'un coton-tige qui est comme full doux, full confortable dans les oreilles. Ça ne fait pas mal. C'est comme de la petite soie, là, à ça. Qui est comme, on dirait, quasiment un arbre, là. Puis, le mien, il est comme un genre de petit métal aussi. Ça peut faire quand même assez peur, je vous dirais. Donc, la première fois que j'ai essayé ça, il y a une certaine technique aussi à respecter. J'imagine que vous vous en doutez, il faut faire attention vraiment de ne pas aller trop loin dans nos oreilles. Ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la première fois, en fait, c'est que j'ai pris l'enfoncer super simple. Vous prenez la petite cuillère, vous l'enfoncez dans votre oreille, dans votre trou. Puis, ce que j'ai fait, c'est... Je suis allée comme vraiment doucement, là, comme sur le bord, comme ça. Puis, j'ai tourné. Fait que c'est vraiment un bon principe, je trouve, le fait que, tu sais, c'est fait pour ça, là, la petite cuivre, tout ça. Ça vient vraiment prendre. C'est fou, comme toute la cire, là. Sérieusement, je suis allée en chercher pas mal, en fait. Fait que je trouve que c'est vraiment super bien fait. Puis, c'est ça. Je l'ai passé comme dans le trou. Je suis allée chercher comme les extrémités. Puis, ce que je faisais, c'est que je le rinçais comme à l'eau un peu. Au début, avec l'eau, je ne trouvais pas si évident, étant donné que de la cire, c'est comme une sorte de gras, l'huile et l'eau, ce n'est pas évident à nettoyer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, je l'essuyais sur une petite débarbouillette ou un petit cleanx, quelque chose. Je trouvais que ça, c'était la meilleure façon pour enlever la cire. Parce que, sérieusement, je ne sais pas pour vous, là. Moi, comme je vous dis, j'ai un problème par rapport à ça. Fait que j'en ai pas mal. Fait que je me devais de l'essuyer avant d'aller comme en reprendre dans mes oreilles. Fait que, tout simplement, fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! » Genre, ça fonctionne vraiment, là. Genre, ça en prend beaucoup, vraiment beaucoup. Fait que, déjà, j'étais comme « Oh! Cool! » Fait que là, j'ai continué. J'allais en chercher d'autres dans mon oreille. Après ça, bien, vous avez comme la section ici, là, qui est peut-être un petit peu plus compliquée. Je vous dirais, comme je vous dis, d'aller tranquillement. Je trouve que, ici, c'est plus compliqué avec ça. Sinon, je viens en prendre comme sur les extrémités. Je viens passer comme dans les lignes d'oreilles, ici, dans les coins, puis tout ça, d'aller venir tout bien chercher. Je trouve que c'est assez petit pour venir comme vraiment, tu sais, dans la zone ici, puis venir vraiment tout chercher la cire. Ça, c'est bien. C'est peut-être plus la section ici, plus grande, là, qui est moins évidente, à venir tout chercher. Mais comme je vous dis, je l'essuie, puis après ça, ce que j'ai essuyé, dans le fond, soit que ce soit un tenex ou une débarbillette, je viens prendre ça, puis je viens finir comme, tu sais, je viens comme ramasser comme ça. Puis voilà, mes oreilles sont super propres. Fait que c'est à quoi ma première expérience avec ça a ressemblé. Fait que finalement, comme n'importe quoi, je me suis dit, ben, c'est tout. C'est ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Je vous encourage à l'essayer. Vraiment, si vous voulez comme, le moins possible, de comme, acheter des trucs qui se jettent. Moi, c'est comme, la dernière chose, je pense, soit que j'ai rentré à titre de zéro déchet dans mes trucs, je commence à avoir pas mal de choses. Je vais faire peut-être une vidéo à ce sujet-là, tout ce que j'ai maintenant, puis qu'est-ce que j'achète plus. Fait que plus de coton-tiges pour Delphine. Vraiment, je trouve ça très cool. Fait que à chacun son moment, moi, j'étais rendue là. Je trouve ça le fun. Fait que si vous voulez l'essayer, cette petite chose-là, un irréculi, informez-vous. Il y en a plein sur le marché. Il faut en trouver sur Etsy, il faut en trouver en magasin zéro déchet, tout ça. Je vous rappelle vraiment que la seule chose avec ça, c'est qu'il ne faut vraiment pas aller loin dans son oreille. Faites attention à votre tympan. Des fois, on peut facilement s'en porter avec cette petite chose-là, je pense, pour aller comme vraiment tout chercher. Faites attention à ça. Puis aussi, comme tu sais, le mien, il est quand même en métal. Fait qu'à un moment donné, je me suis pris comme un petit bout de... Je ne me suis pas enlevé un bout d'oreille, mais je me suis comme juste poigné un petit bout. Puis ça m'a fait quand même assez mal. Fait que tu sais, doucement, mais sûrement. Puis informez-vous bien avant. pour la protection du tympan. Fait que pas besoin de tout enlever. Enlever juste le plus gros. Je vous dirais que c'est peut-être quelque chose que je peux faire une à deux fois semaine, environ. Mais sinon, ça dépend aussi de la cire de chacun. Moi, personnellement, c'est quasiment aux 4 jours, 3 jours à peu près que je le fais. Puis j'aime vraiment ça pour vrai. Fait que voilà pour ma vidéo de petits tests. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous ne connaissiez pas l'oreculi, moi, c'est tout nouveau dans ma routine. Ça fait quelques mois que je l'utilise. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose de cool que je suis contente d'avoir maintenant dans ma vie. Puis depuis d'acheter de coton-tige, depuis d'avoir de déchets par rapport à ça, c'est très le fun. Fait que voilà pour la vidéo. Sinon, moi, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Fait commenter aussi si vous avez déjà essayé le réculi. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501